Dans Anapartey ce lundi 6 février, Véronique Sanson est revenue sur sa relation mouvementée avec Stephen Stills avec lequel elle s'est mariée en 1973. Ce lundi 6 février, Véronique Sanson était l'invité d'Anapartey sur Canal Plus pour le premier numéro de la semaine. Interviewée par Nathalie Lévy, la chanteuse de 73 ans est revenue sa relation mouvementée avec Stephen Stills avec lequel elle s'est mariée en 1973. Ils ont donné naissance à un fils, Christopher, né le 19 avril 1974 à Boulder dans le Colorado. Il est allé demander ma main à mon père alors que Véronique Sanson venait tout juste de quitter le regretté Michel Berger à l'époque, Stephen Stills était déjà prêt à épouser la chanteuse, comme elle l'a raconté à Nathalie Lévy. Et Stephen Stills l'a tout de suite fait oublier Michel Berger. Il était sûr de lui, a témoigné la chanteuse. Il est allé demander ma main à mon père. Pas avec des gants beurre frais mais tout juste. Toutefois, Véronique Sanson a décidé de quitter le père de son fils en 1980, j'ai ressenti un appel du large et même si ce que j'ai fait n'a pas été fait avec la plus grande élégance, il fallait que je le fasse vraiment. Il fallait que j'y aille. J'ai eu envie de connaître un autre continent, un autre monde, une autre manière de travailler et d'approcher la musique aussi, s'est-elle remémorée avant de reconnaître qu'elle a appris tellement de choses en accompagnant son ex-compagnon dans ses tournées. Une relation amoureuse entremêlée de crises conjugales en novembre dernier, la sœur de Véronique, Violaine Sanson-Pricard avait accordé une interview à Gala pour la promotion du livre « Tout sur Véronique Sanson », album par album paru aux éditions Grune. L'écrivaine de 75 ans était revenue avec émotion sur le mal-être de sa sœur lorsqu'elle s'est mariée avec Stephen Steele, « Quand j'ai vu qu'elle s'était entaillée les peines, je lui ai dit, viens, on se bat. » Elle n'a pas voulu car il y avait les Beatles, les Rolling Stones, que les parents étaient là. Elle a également évoqué les crises conjugales entre sa sœur et son conjoint, quand elle parlait de ce qui se passait dans son couple, ça ressemblait à une crise, une engueulade, pas plus. Je n'ai jamais soupçonné la violence. À lire aussi il ne m'a jamais adressé la parole, Véronique Sanson pas tendre avec Claude François, elle balance dans cet à vous en appartez, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage ST' 501